Peut-être dites-vous, lors des repas de famille, que le défi du 21e siècle, c'est le dérèglement climatique. Au risque de vous choquer, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Le dérèglement climatique, c'est un défi indispensable, mais la biodiversité aussi. Et la biodiversité, c'est la grande oubliée. La biodiversité, donc la faune et la flore, s'érode autant, voire plus vite que le climat se dérègle. 70% des animaux vertébrés ont déjà disparu dans les 50 dernières années et personne n'en parle. Peut-être dites-vous, lors des repas de famille, qu'il faut sauver la planète. Je suis encore pas d'accord avec vous. On s'en fiche de sauver la planète. Elle s'en remettra en quelques milliers d'années. Par contre, le souci, c'est que nous, terriens, mais aussi nos entreprises et nos pays ne sommes pas pérennes sans la nature. 55% du PIB mondial dépend de la biodiversité. Revenons à ce repas de famille. Imaginez qu'à ce moment, la biodiversité est disparue. Les arbres ont disparu. Alors vous n'avez plus de chaises en bois. Vous mangez debout. Quoique vous ne mangez même pas, parce que les pollinisateurs, comme les abeilles, mais aussi les mouches, ont disparu. Et puis, vous êtes tout nus, parce que les vers de terre ont disparu. Et donc, les sols sont devenus de mauvaise qualité. Et le coton ne peut plus y pousser. On dépend de la biodiversité, alors qu'elle s'érode et le climat se dérègle. Alors que faire ? Nous avons de formidables ingénieurs qui développent des voitures moins consommatrices ou encore des systèmes artificiels de pollinisation. C'est génial. C'est l'innovation high tech for good, mais ça a des limites. Les technologies demandent de l'argent. On n'a pas beaucoup d'argent. Elle demande du temps. On n'a plus le temps. Et elle demande des ressources naturelles. Et on en a de moins en moins. Je ne crois pas que l'innovation technologique permettra à elle seule de résoudre la crise écologique. En fait, au vu de tout ce qu'elle nous apporte, je crois que la plus high tech des high tech, elle est sous nos yeux. Et c'est la nature. Ce qui me semble donc indispensable, c'est de protéger les espaces naturels que nous avons autour de nous, pour y empêcher les pollutions d'industriels, la destruction des habitats à cause de l'urbanisation, pour y empêcher la surpêche ou encore pour y empêcher la déforestation. Protéger les espaces naturels qui nous entourent, mais aussi restaurer ceux qui sont déjà dégradés, comme les friches, les sols pollués ou les forêts qui ont subi des incendies. Ces actions de préservation et restauration de la nature, on les appelle les solutions fondées sur la nature. Maintenant que vous savez ça, vous allez comprendre que chaque arbre, chaque verre de terre, chaque mouche nous apporte quelque chose. Nous sommes dépendants de la biodiversité. Et vous allez comprendre que protéger et restaurer les espaces naturels nous permettra de lutter contre l'érosion de la biodiversité, mais aussi de faire des repas de famille. Applaudissements Applaudissements